T'as déjà vu un smartphone changer de couleur ? Eh bien moi, oui. Alors ne pas se mentir, aujourd'hui, il est devenu très difficile pour les constructeurs de smartphones de se distinguer du lot. Le fait est que la plupart des appareils du marché se ressemblent. Un format rectangulaire, un grand écran tactile, des bordures métalliques, un dos en verre, en plastique, en céramique. Clairement, il donne l'impression de tous sortir du même moule. Alors c'est vrai, parfois vous avez quelques belles surprises, et je pense notamment aux écrans pliants des Galaxy Z Fold ou Galaxy Z Flip. Mais le fait est qu'aujourd'hui, le marché du smartphone s'est considérablement uniformisé. Et Vivo, de son côté, a eu une idée pour essayer de surprendre un peu les consommateurs. Lancer un appareil dont le dos peut changer de couleur. Alors c'est vrai, Vivo n'est pas le premier à le faire, mais il faut reconnaître que c'est toujours très impressionnant de voir le V23 5G passer du doré au vert. Mais attention, car cette particularité n'est pas son seul atout, et c'est justement ce que nous allons voir tout au long de ce test. Dans les grandes lignes, le Vivo V23 5G ressemble à peu près à tous les smartphones, on a un écran aux bordures contenues, un boîtier rectangulaire. Il s'aligne clairement sur la plupart de ses concurrents, tout en proposant, tout de même, deux ou trois petites choses bien à lui. Pour commencer, il y a son écran, ou plutôt son encoche. Placée tout en haut de la dalle, elle regroupe à moins de deux capteurs. Des capteurs qui sont couplés à deux flash LED placés au niveau de la bordure supérieure, et sur lesquels nous reviendrons plus en détail un peu plus tard. Ensuite, bien sûr, il est impossible de ne pas citer son cadre. Le Vivo V23 5G est doté de tranches plates, exactement à l'image de ce que proposent les iPhones, ou des appareils comme le Reno6. Mais c'est bien sûr le troisième point le plus important. Le dos de l'appareil est composé de verre, mais aussi d'une couche de fluorine. Alors pourquoi avoir injecté ce matériau ? Eh bien tout simplement pour permettre au téléphone de changer de couleur. Il passera donc d'un beau doré à un bleu turquoise, en fonction de la lumière ambiante. La couche de fluorine sera en effet réactive aux ultraviolets. Et en plaçant des formes ou des feuilles sur le dos du téléphone, il sera du même coup possible de personnaliser son look. Du moins pendant un temps, car le changement d'état prend environ 3 minutes. Vos créations seront donc éphémères. Alors bien sûr, cette particularité est très impressionnante, et on prend beaucoup de plaisir à donner un look unique à son smartphone. Du moins dans les premiers jours. Car au bout d'un moment, on finit par ne plus y toucher. Ce latence n'est pas non plus une fonction gadget, car même si vous ne vous amusez pas à personnaliser le dos du V23 5G, ce dernier va évoluer, va changer, en fonction de la lumière ambiante. Si bien que vous n'aurez jamais tout à fait le même smartphone entre les mains. Et sachez d'ailleurs que ce changement d'état fonctionne également avec des coques en silicone transparentes. Des coques qui laissent justement passer les ultraviolets. Vous pourrez donc protéger le V23 5G tout en profitant de ce changement de couleur. Le reste de la proposition est assez basique, 3 boutons placés sur le flanc droit, une trappe capable d'accueillir 2 cartes nano SIM en bas, et surtout un seul et unique haut-parleur placé au niveau de la tranche inférieure. Un haut-parleur assez criard et qui manque cruellement de basse, malheureusement. Vivo semble avoir fait les bons choix au niveau de l'écran, du moins au premier coup d'œil. Dalle à molède, définition Full HD+, taux de rafraîchissement de 90 Hz, l'offre donne l'impression d'être solide. Et elle l'est, du moins tant que l'on ne se retrouve pas en plein cagnard avec une paire de lunettes de soleil montées sur le nez. En intérieur ou par temps couvert, aucun problème. La dalle est précise et elle se montre assez lumineuse pour nous permettre de profiter de nos jeux, de nos films ou de nos séries. On prend même plaisir à lancer Netflix dessus. Hélas, la situation se complique très vite en extérieur et par beau temps. En pleine lumière, l'écran devient en effet un peu moins lisible, notamment lorsqu'on porte des lunettes de soleil. La faute a une luminosité un petit peu trop faible. Alors bien sûr, si vous vivez en région parisienne, le problème se posera environ 3 mois dans l'année et 2 mois de moins si vous vivez en Bretagne. Et si vous êtes un d'un quart, vous ne vous en rendrez même pas compte. Non mais je rigole, bien sûr. Ou pas. Quoi qu'il en soit, et blague pas très drôle mise à part, cette luminosité un peu faiblarde m'a quand même beaucoup déçu. Surtout que derrière, on a quand même une offre qui est solide, on a une dalle de qualité. Et c'est vraiment dommage que Vivo n'ait pas été un petit peu plus loin sur cette question. Alors, je vais vous faire une confidence. Mais vraiment, je n'ai jamais aimé les SOC Mediatek. Je ne les ai jamais aimés parce que généralement, ils ont tendance à chauffer et à se montrer beaucoup moins puissants que ce que propose la concurrence. Je pense notamment à Apple avec les puces Bionic, mais aussi à Qualcomm avec les fameux Snapdragon. Du coup, il faut avouer que je n'étais pas plus emballé que ça à l'idée de passer une quinzaine de jours en compagnie d'un smartphone propulsé par un SOC Mediatek. Mais au final, ça s'est plutôt bien passé. Le Vivo V23 5G n'égalera évidemment pas un Oppo FanDix 5 Pro ou même un iPhone 13. Mais son Dimensity 920 sera tout de même suffisant pour affronter sereinement la vie de tous les jours. Et pas que d'ailleurs. Le V23 assure aussi en jeu et ce même sur des titres en 3D très rapides comme l'incontournable Call of Duty mobile. Et avec son écran 90Hz, on gagnera bien entendu en fluidité. La chauffe de son côté reste plutôt correcte. Le Dimensity 920 chauffera un peu sur de longues sessions de jeu, mais il s'en sortira mieux que les anciennes puces de Mediatek. Quant à l'autonomie, elle se trouve plutôt dans la moyenne. Avec la batterie de 4200 mAh, le V23 pourra tenir une journée, voire un petit peu plus. Maintenant, si vous jouez beaucoup, alors vous risquez quand même de devoir recharger votre téléphone avant d'aller vous coucher. Par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est que Vivo n'a pas été pingre et l'appareil prend en charge le 44W avec une charge complète en moins d'une heure. En revanche, il faudra faire l'impasse sur la charge sans fil. Alors, si vous êtes à la recherche d'un photophone efficace et bon marché, le Vivo V23 5G ne sera pas forcément le meilleur choix. Et en ce qui me concerne, j'irais peut-être plus lornier du côté des Pixel 4a, voire même des anciens Pixel 4. Ou peut-être d'ailleurs du côté du Pixel 5, qui reste très très bon dans cet usage. Cela étant, Vivo a quand même fait des choix intéressants, notamment sur la partie Selfies. A l'arrière, on retrouve trois capteurs. Le capteur principal atteint les 64 millions de pixels. Et il est couplé à un grand angle ouvrant à 1.89. Un grand angle qui n'est clairement pas le plus lumineux du marché. Pour la compagnie, on va trouver un second capteur de 8 millions de pixels. Un capteur qui est couplé cette fois à un ultra grand angle ouvrant à 2.2. Le troisième et dernier capteur ne dépasse pas les 2 millions de pixels. Et il servira uniquement à la macro, avec une ouverture calée à 2.4. Sans la moindre surprise, le V23 5G fait donc l'impasse sur le zoom. Ce qui est un petit peu logique pour un appareil positionné sur ce segment. On reste quand même sur du milieu de gamme. De jour, le V23 arrive à produire des images de qualité correcte. Le piqué est bien présent et les couleurs sont plutôt naturelles. Ce qui pêche un peu en revanche, c'est la dynamique. Même sur le capteur principal, elle reste limitée. Les ombres sont souvent bouchées et l'appareil est très sensible aux éblouissements et aux contre-jours. La mise au point est à la fois rapide et précise. On appréciera aussi le côté très doux et naturel des flous d'arrière-plan. Des flous qui permettent de bien faire ressortir les sujets. En intérieur, le Vivo V23 arrive à surprendre. La qualité baisse un peu, mais pas tant qu'on aurait pu le craindre. Alors bien sûr, il sera préférable de shooter au mode nuit, lorsque les conditions lumineuses deviendront très compliquées. Mais on pourra quand même obtenir des résultats corrects à main levée. Le V23 fait un impasse sur le zoom. Et du coup, lorsque vous irez chercher votre sujet, vous basculerez sur un grossissement numérique. Et là, autant vous prévenir, une fois le cap des deux fois franchi, la qualité chutera drastiquement. Même en pleine lumière, même par beau temps. En intérieur, ce sera encore pire et vous aurez tout intérêt à rester sous le grand angle. Je n'attendais rien de spécial sur les portraits. En attendant malin, les smartphones milieu de gamme ne brilent pas dans cet exercice. Et pourtant, le V23 a su me surprendre. Dans le bon sens du terme. Avec suffisamment de lumière, il sera en effet capable de produire des images de très bonne qualité. Des images avec un piqué surprenant et un bokeh très naturel. Bokeh que vous pourrez d'ailleurs modifier en post-production et par le biais de la galerie. Rien à dire sur le découpage, il est précis et il ne tombe pas à côté. Alors bien sûr, l'appareil oubliera parfois une ou deux touffes de cheveux, mais cela reste du domaine du raisonnable. Et c'est finalement sur la partie selfies que le Vivo V23 5G surprend le plus. Comme je le disais avant, à l'avant du téléphone, on va trouver deux capteurs. Le premier capteur atteint les 50 millions de pixels de définition et il est couronné d'un grand angle. Quant au second capteur, il tombe à 8 millions de pixels de définition, mais il est couronné d'un ultra grand angle. On a donc deux focales différentes, ce qui nous permettra de passer d'un cadrage serré à un cadrage un peu plus large en une tape. Mais surtout, on pourrait aussi compter sur deux lampes à LED placées au niveau de la tranche supérieure. Des lampes dont nous pourrons modifier la température directement depuis l'application. Une flexibilité que le V23 est le seul à proposer à l'heure actuelle sur le marché. Malheureusement, les résultats seront un peu en demi-teinte. Si ce système de température est très bien pensé et permet de modifier dès la prise de vue l'ambiance de nos photos, le Vivo V23 aura un peu de mal à conserver un piqué correct, notamment sur l'ultra grand angle. Là, malheureusement, les textures seront parfois un peu imprécises, de même pour les contours. Et clairement, je m'attendais à mieux de ce côté, surtout après cet incroyable mode portrait. Vivo a beaucoup mis l'accent sur la photo, mais le V23 sera aussi capable d'obtenir des vidéos de bonne qualité. On conservera ainsi un beau piqué et des couleurs naturelles. La stabilisation sera un peu perfectible en revanche, et il sera donc préférable d'investir dans un gimbal pour améliorer ses plans. Côté format, on aura bien entendu accès à la 4K, mais il faudra se limiter à une cadence de 30 images par seconde. Pour atteindre les 60 images par seconde, il sera nécessaire de se tourner vers le 1080p. Le Vivo V23 5G est livré avec la toute dernière version de FunTouch OS, une plateforme qui est elle-même basée sur Android 12. Premier point et pas des moindres, les visuels. Ils sont clairs, mais aussi cohérents d'un écran à l'autre, ce qui participe pour beaucoup au sentiment d'uniformisation qui se dégage de l'interface. Que l'on aille dans le centre de notification, dans le menu des paramètres, ou encore dans l'écran des applications, on ressent une véritable cohérence, et c'est une très bonne chose. Surtout que derrière, Vivo a aussi apporté le plus grand soin à la navigation. FunTouch OS propose des gestures supplémentaires. Un balayage vertical à trois doigts à partir du haut de l'écran, vous permettra de prendre une capture. Le geste inverse à partir d'une application activera l'affichage scindé. Tous les outils habituels répondent présent. Il sera possible de personnaliser l'interface de la plateforme avec les thèmes, mais aussi de bien gérer son temps d'utilisation avec les options de bien-être. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pourrez aussi personnaliser le look de toutes les animations. Côté performance, tout va bien. Le Vivo V23 5G est resté réactif durant ses deux semaines de test, et aucun ralentissement n'a été à déplorer. Alors c'est vrai, le Vivo V23 5G est un produit un petit peu à part très original dans sa conception. Il brille aussi par toutes ses fonctions qui sont proposées au niveau du mode selfie. Un mode selfie dont, malheureusement, les résultats sont un petit peu en deçà de mes attentes. Alors après, c'est vrai, il n'a pas la plus belle dalle du marché, ni même le socle le plus rapide. Ce n'est pas non plus lui qui tient le plus longtemps, et son module photo manque un petit peu de flexibilité. Mais l'offre est tout de même assez solide. Seul bémol, son prix de vente. Avec un ticket d'entrée fixé à 529 euros, il coûte plus cher que le Galaxy A53, qui est proposé pour sa part à 459 euros. Un Galaxy A53 qui est vraiment très bon dans plein de domaines différents, et qui va même beaucoup plus loin sur le terrain de la photo. Et clairement, cet écart de prix risque de jouer en défaveur du V23 5G, ce qui est finalement assez dommage, parce que cet appareil gagnerait à être plus connu. Voilà donc pour le test du Vivo V23 5G. J'espère comme à chaque fois que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, bien sûr, pensez à la liker, pensez à la partager, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Par contre, si vous le faites, je vous recommande vraiment d'activer la petite cloche, parce que sinon, vous risquez de passer à côté de mes prochaines vidéos. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, et on se retrouve très vite pour de prochains tests. Ciao ! Sous-titrage ST' 501